Ah Octave, est-il vrai que Sylvestre vient de dire à Nérine que votre père est de retour et qu'il veut vous marier ? Oui, belle Yacinthe. Mais que vois-je ? Vous pleurez ? Pourquoi ces lames ? De quelle infidélité me soutenez-vous ? N'êtes-vous pas assurée de l'amour que j'ai pour vous ? Oui Octave, je suis sûre que vous m'aimez, mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie ? J'ai entendu dire, Octave, que les hommes aiment moins longtemps que les femmes. Ah, ma chérie Yacinthe, mon Dieu, n'est donc pas fait comme celui des autres hommes. Je sens bien que je vous aimerai jusqu'au temps bas ! Je veux croire ce que vous dites, et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères, mais vous dépendez d'un père qui peut vous marier à une autre. Et je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Ne pleurez donc point, mon aimable Yacinthe, car vos larmes me tuent, et je ne peux plus les voir me transverser le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs, et j'attendrai ce qu'il plaira au ciel de vouloir résoudre de moi. Le ciel nous sera favorable. Il ne serait contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai assurément ! Je le serai donc heureuse. Voici un homme qui le voulait nous être d'un secours merveilleux ! J'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde. Mais si vous m'en priez bien fort, tous deux, peut-être ! Ah, si le tâche a tout prié bien fort, je te conjure de tout mon cœur de suivre la suite de notre barque ! Et vous, ne me dites-vous rien ? Je vous conjure à son exemple, par tout ce qui vous a du plus cher au monde, de bien vouloir servir notre amour. Répétons un peu votre rôle et voyons si vous pérez bien. Allons ! La tête haute, la mine résolue, les regards assurés... Comme cela, encore un peu davantage. Ah si ? Bon, imaginez-vous que je suis votre père qui arrive, et répondez-moi fermement comme si il était à lui-même. Comment ? Pendard, voyant, infâme, fils indigne d'un père comme moi ! Aussi bien parait devant moi, après le lâcheur que tu m'as joué ! Allons donc, tu as l'inçonné à l'intérêt pour de t'engager sans le condamnage de ton père, de contacter un mariage, leur destin ! Réponds-moi, coquin, réponds-moi, voyons pas tes belles raisons ! C'est que j'imagine que c'est mon père ? Et c'est pour cette raison que vous ne devez pas rester comme un innocent ! Je m'en vais ! Pour une plus de résolution, je répondrai fermement ! Assurément ! Assurément ! Monsieur, monsieur, parlait votre père qui vient ! Au ciel ! Je suis perdue ! Oh là ! De voilà un fils ! Quelle pauvre espèce d'homme ! Que lui dirais-je ? Laisse-moi dire, moi !